Sous-titrage ST' 501 Il n'a rien vu venir et il n'arrive pas à y croire. C'est un humain qui n'a pas développé, peut-être à cause de son hérédité, peut-être à cause du milieu dans lequel il a grandi, n'a pas développé un monde affectif comme celui que vont développer la plupart des gens. Je n'ai jamais vu venir toutes les accusations ni les condamnations. On ne se doutait de rien. On était des enfants de 15 ans à l'époque et on ne voyait rien de particulier. C'est un gars ordinaire qui vivait dans un immeuble à loyer modique. Il peut être le meilleur, comme le pire gars que vous ayez jamais rencontré. Plus il y avait de rebondissements, plus ce qu'on découvrait était étrange. C'est ce qu'on découvre. Sous-titrage MFP. Le 20 mai 2010 à Ottawa, André Leclerc tente sans succès de rejoindre sa mère, Paula, avec laquelle il doit assister aux célébrations de la fête de la reine. C'était une femme très amicale, une grand-maman de 64 ans, près de sa famille, et le bout en train de son immeuble. Elle s'entendait bien avec tout le monde. L'absence de réponse de Paula est inhabituelle. La semaine suivante, son fils tente de la rejoindre à plusieurs reprises, mais en vain. Le 29 mai, il décide de se rendre chez elle. Il se présente chez sa mère et cogne à la porte, et c'est Camille Clairoux qui lui ouvre et lui dit que sa mère a déménagé, qu'elle a gagné 50 000 dollars à la loterie, qu'elle est partie à Disney World en Floride, et qu'à son retour, elle va aller vivre à Gatineau. Alors son fils a trouvé ça étrange. Pourquoi elle aurait gagné au loto et serait partie sans l'avertir ? Sans perdre de temps, le fils de Paula Leclerc se rend au poste de police pour rapporter l'étrange situation. Il appréhende le pire. Quelques heures plus tard, des policiers se présentent à l'appartement de sa mère pour questionner l'inconnu qui en a pris possession, Camille Clairoux. L'homme offre toute sa coopération. Il montre aux policiers des lettres signées de la main de Paula Leclerc, qui confirment qu'elle lui a cédé son appartement. Mais son récit soulève des doutes. Dans les jours suivants, les autorités découvriront de troublants détails qui lèveront le voile sur la vie secrète de Camille Clairoux. Camille Clairoux provient d'une famille de producteurs maraîchers de la région d'Ottawa. C'est un homme apparemment sans histoire, lorsqu'en 1985, il fait la connaissance de Lise Roy. Il a 33 ans, elle en a 22. Deux ans plus tard, en 1987, le couple se marie. Clairoux est déjà le père d'une fillette de 11 ans. Lise connaît le parfait bonheur auprès de son nouvel époux. En 1989, il s'installe dans une habitation à loyer modique au sud d'Ottawa. Il restait de l'autre côté de la rue. Il passait tout le temps dans notre cour. Il savait que mon père avait un jardin et ça l'intéressait. Il s'est présenté à lui et c'est comme ça que je l'ai rencontré. La famille tisse rapidement des liens avec leur nouveau voisin. Je suis allé quelques fois chez lui à l'été 89. On flânait avec sa fille, on s'assoyait dans la cour, on buvait de la limonade. Clairoux est un homme très serviable. Il déneige les entrées de garage du voisinage ou offre à ses nouveaux amis des fruits et des légumes provenant de l'entreprise de sa famille. Mon père pensait qu'il était gentil. Il nous donnait des légumes et il souriait toujours, alors mon père a conclu que c'était un homme de famille. On s'entendait bien avec lui. Clairoux travaille dans un casse-croûte. Et pour arrondir les fins de mois, il commet certains délits. Il a volé des meubles de jardin et il les a vendus à un voisin. Il l'a laissé en profiter quelques jours et puis... Il a volé les meubles et il les a revendus à quelqu'un d'autre environ 10 maisons plus loin. Puis après, il recommençait. Il met même sur pied un petit système d'escroquerie avec des jeunes du quartier. Il était rusé, il savait comment faire des affaires. Je pense qu'il a floué beaucoup de monde de toutes les façons imaginables. Il était très brillant et il pensait toujours à faire de l'argent. Il avait toujours 10 longueurs d'avance sur les autres. Clairoux est ingénieux. Il encourage les adolescents qui l'entourent à voler des objets de valeur qu'il revend à profit. Quand on était adolescents, mes amis et moi, on volait des choses et ils nous les achetaient. Ils nous disaient ce qu'ils voulaient, comme des tondeuses, des tailles bordures, des meubles de jardin, des trophées de l'or. On les trouvait et ils nous les achetaient. Il peut y avoir un plaisir qui est retiré dans le fait de tromper l'autre par profit. C'est une personne qui a un mode relationnel basé sur le mépris. Donc mépris de l'autre, je peux lui vendre, je sais que je vais lui voler. Il n'y a pas de remords par rapport à ça. Il y a vraiment une dimension même qui peut y avoir une espèce de plaisir pervers à faire souffrir l'autre. Malgré son côté arnaqueur, Clairoux est apprécié de son entourage. Aux yeux de tous, rien ne semble anormal. Mais l'homme cacherait pourtant un terrible secret. Un soir d'avril 1990, Lise Roy aurait découvert que Clairoux avait une attirance pour les enfants et qu'il aurait abusé de sa fille. Il y a un mépris d'autrui de façon générale et une tendance à l'utilisation de l'autre pour son propre profit. C'est ce qu'on retrouve chez les gens qui ont une personnalité en plus sociale. Et donc, abuser d'un enfant, bien, ça peut entrer dans cette catégorie-là de mépris de l'autre et de l'utilisation de l'autre pour son intérêt personnel. Outré, Lise aurait dénoncé son mari. Par mesure préventive, la fille de Clairoux est retirée de sa famille. La relation du couple se dégrade et leur chicane ne passe pas inaperçue chez leurs voisins. Camille a changé. Il n'était plus le gars qui était arrivé dans le voisinage un an plus tôt. Le 20 avril, une violente dispute aurait éclaté entre Lise Roy et Camille Clairoux. Robert et moi, on était assis en arrière du centre communautaire. La maison de Camille, sa cour, était un peu plus à gauche. Et on a entendu une engueulade qui venait de chez lui. Il se chicanait avec sa femme. Le lendemain, Lise disparaît du voisinage et Clairoux porte des accusations de voix de fait contre elle. Je l'ai vu le lendemain matin et il m'a dit que Lise l'avait agressée pendant qu'il dormait, qu'il s'était défendu, qu'il avait porté plainte contre elle et qu'on ne la reverrait plus dans le voisinage. Maintenant qu'il se retrouve seul, comment réagira Camille Clairoux? Sera-t-il surmonter cette épreuve? Le 20 avril 1990, après 5 ans de vie commune, Lise Roy aurait découvert l'attirance de son mari, Camille Clairoux, pour les enfants. Elle l'aurait ensuite attaquée durant son sommeil avant de prendre la fuite. Durant les semaines suivantes, les voisins du couple s'interrogent sur l'absence de Lise. Clairoux explique qu'elle aurait quitté Ottawa pour refaire sa vie, mais qu'elle communique à l'occasion avec lui. Des amis et moi, on lui a demandé où elle était. Il nous a dit qu'elle était partie dans l'ouest. Il y avait des lettres qu'elle avait écrites qui venaient de l'ouest canadien et une de Montréal. Alors ça a confirmé ce qu'il m'avait dit. Le départ précipité de Lise ne semble cependant pas trop affecter le nouveau célibataire. Ça a eu l'air de le soulager. Son visage et ses yeux brillaient. Il était calme. Clairoux se découvre même une nouvelle passion qu'il pratique avec zèle. Je l'ai croisé tôt le matin et il est en train de planter des tomates. Je suis même allé lui donner un coup de main. Il y avait des plants entourés de piquets avec une corde. C'est comme s'il avait ceinturé une portion de la cour où il était interdit d'aller marcher. Je suis allé piler dessus et il m'a dit de faire attention, de ne pas marcher là parce qu'il avait mis des fertilisants. Malgré son intérêt soutenu pour le jardinage, la solitude commence à rattraper Clairoux. Pour se désennuyer, il invite chez lui les adolescents avec qui il s'était lié pour faire de petits vols. Heureux de déjouer la vigilance des parents, les jeunes profitent du laxisme de Clairoux pour boire de l'alcool et consommer de la drogue chez lui. Beaucoup de monde ne voulait pas qu'on le fréquente parce qu'il était un peu étrange. Les adultes l'avaient remarqué. Mes parents m'avaient dit de me tenir loin de lui. Il nous laissait faire ce qu'on voulait dans sa maison. Alors je me sentais confortable chez lui. Il nous laissait boire et faire la fête, donc j'aimais ça aller là. Je pense qu'il se sentait seul. Ça lui faisait de la compagnie quand on était là. Il avait l'impression de faire partie de la gang. Alors il nous permettait de rester. S'il était triste, il jouait bien la comédie parce que ça ne paraissait pas. Et s'il était en colère, il le cachait très bien. Puis, un à un, les jeunes amis de Clairoux changent de quartier ou arrêtent de le fréquenter. L'homme se retrouve de nouveau abandonné. Clairoux se met alors à la recherche d'une nouvelle compagne avec qui partager sa vie. En 1992, deux ans après le départ de Lise Roy, il fait la rencontre de Jean Rock, une jeune femme à l'air naïf qui habite son quartier. Jean demeurait sur la rue Hetherington. Et Camille restait tout près, sur Hetherington Crescent. Camille était le genre de gars qui prenait souvent des marges dans le quartier. Et à ma connaissance, ils se sont rencontrés comme ça. Les gens qui ont une personnalité en tout social vont parfois choisir un partenaire qui va avoir tendance à s'assujettir, donc à entrer dans cette relation d'ascendance-là, où souvent c'est l'homme qui va se placer dans la position dominante, puis la femme va accepter de se placer dans la position plus d'infériorité. Et c'est possible que lui a eu ces critères-là dans ses choix de partenaires. C'est sûr que ça le met moins en danger de se faire... d'avoir une femme qui est inquisitrice, qui pose des questions, ou de se faire remettre en question. À 21 ans, Jean est déjà mariée et mère de deux jeunes enfants dont elle a perdu la garde. Elle fait partie du programme ontarien de supervision des personnes avec handicap. L'âge mental de Jean était probablement inférieur à son âge réel. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne comprenait pas, qu'il fallait lui expliquer. Par exemple, elle n'a pas été capable de s'attacher à ses enfants à leur naissance. Malgré tout, c'est une jeune femme enjouée et pleine de bonne volonté. Jean se souciait beaucoup des autres. Elle aurait été prête à donner sa chemise. Elle aimait faire à manger et à cuisiner pour tout le monde. Je me souviens d'une fois où il y avait une vente chez un concessionnaire automobile, puis elle avait préparé toutes sortes de desserts qu'elle était allée vendre. Elle adorait ça. C'était facile de s'entendre avec elle, mais elle avait une double personnalité. Il fallait bien la connaître. Ça lui arrivait d'être irrationnelle et impulsive dans ses décisions. Le mariage de Jean bague l'aile. Elle trouve son mari trop contrôlant et n'hésite pas à se réfugier chez Clairoux. Son mari lui disait quoi faire et Jean n'aimait pas ça. Mais Camille ne lui disait pas quoi faire. Jean et lui vivaient leur vie. Et c'est probablement pourquoi ils s'entendaient si bien. Clairoux pense enfin avoir trouvé la femme parfaite. Jean ne pose pas beaucoup de questions et ignore tout du passé de son nouvel amour. Chez cette personne-là, c'est possible que s'il y a absence de remords, il n'y a pas une attitude qui va porter à la suspicion. Et à ce moment-là, faire ce qu'il y a à faire va dire qu'on va pouvoir mentir dans le visage de quelqu'un sans ressentir d'émotions particulières. Et puis à ce moment-là, personne ne va interpréter qu'il n'y a pas de suspicion à avoir. Jean se plaît énormément chez Clairoux. Peu de temps après leur première rencontre, elle décide de quitter son mari et déménage chez lui. Le couple vit alors des moments de parfaite quiétude. Deux ans après leur première rencontre, Jean tombe enceinte. Il y a plusieurs raisons qu'il peut faire qu'il est en relation. Pourquoi il a fait des enfants? Est-ce que c'était vraiment une décision de faire des enfants ou est-ce que c'est simplement arrivé? Certains peuvent avoir des enfants aussi pour se retrouver encore dans une position de dominance qui est amplifiée, ne serait-ce que par le rôle du père et par la fragilité de l'enfant. Mais le 23 décembre 1994, dès la naissance de l'enfant, Jean s'envoie retirer la garde. Jean était assujetti à un jugement de la province de l'Ontario en vertu duquel, advenant qu'elle ait d'autres enfants, il devrait être pris en charge par l'État. Durant les années suivantes, le couple commence une vie de nomade et se rend souvent chez différentes connaissances. Jean et Camille ont changé plusieurs fois d'adresse dans le secteur ouest d'Ottawa, où Jean a été élevé. À chaque six mois ou un an, ils déménageaient dans un nouveau secteur, puis ils retournaient ensuite dans leur ancien quartier, et ainsi de suite. Vers la fin des années 90, le couple finit par s'établir à l'est d'Ottawa. Clairou et Jean vivent au jour le jour, affectionnant particulièrement les promenades dans la nature. Ils avaient le même tempérament. Ils parlaient tous les deux fort, puis c'était normal pour eux de parler fort. Quand ils étaient en visite, ils partaient sans préavis. Ils se levaient d'un coup, puis ils s'en allaient. Mais en 2003, après 11 ans de vie commune, la relation du couple commence à se dégrader, et peu à peu, Jean se détache de Clairou. De ce que je comprends, Jean avait décidé de s'inscrire à un cours de cuisine parce qu'elle aimait faire à manger. Et elle avait dit qu'elle était prête à laisser Camille et à mettre fin à leur relation. Je pense qu'elle avait enfin réalisé que c'était mieux pour elle. Jean aurait quitté Clairou pour aller vivre chez des amis à Coburg, une ville située près de Toronto. Du jour au lendemain, Camille Clairou se retrouve de nouveau seule. Comment réagira-t-il à cette deuxième séparation? En 1990, Lise Roy, la femme de Camille Clairou, disparaît sans laisser d'adresse. Treize ans plus tard, Jean Rock, sa deuxième conjointe, s'exile à son tour. Jean abandonne sa famille, mais reste régulièrement en contact avec Clairou. Par son intermédiaire, elle fait parvenir des lettres à ses parents. La jeune femme paraît s'épanouir plus que jamais. On avait toujours espéré que Jean se décide enfin à changer et qu'elle prenne les moyens pour s'offrir une meilleure vie sans qu'on ait à intervenir. C'est ce qu'on souhaitait et c'est ce qui était exprimé dans les lettres. Et Jean avait demandé de ne plus avoir de contact avec sa mère, donc les lettres étaient envoyées à son père. Le rêve de Jean se réalisait dans ses lettres. Et on se disait simplement « Merci, mon Dieu, ça arrive enfin! » La vie sociale de Clairou se résume maintenant à la seule compagnie de ses collègues et des clients de la cantine où ils travaillent. « Il disait que sa famille ne l'aimait pas, ne l'acceptait pas. » Je lui ai demandé pourquoi, mais il ne le savait pas. Il avait l'air triste. Clairou est apprécié de ses collègues, qui le reconnaissent comme un bon travailleur. « On faisait une bonne équipe. » On était efficace et on ne perdait pas de temps. C'est ce que j'aimais. Il était intelligent et je n'avais pas à lui dire quoi faire. Il connaissait son travail. Je pense que c'était un homme triste. Et par triste, je veux dire que rien ne fonctionnait pour lui dans sa vie. Il était cuisinier dans un petit restaurant. Il n'avait pas vraiment de famille ou d'amis autres que les femmes qu'il essayait de séduire. Au cours de l'hiver 2010, Clairou fait la connaissance d'une de ses voisines, Paula Leclerc. Une femme de nature généreuse et confiante. Avec les femmes, il jouait la carte du gars mystérieux pour essayer de les attirer. Il était un beau parleur, charmeur et leur disait tout ce qu'elle voulait entendre. Clairou propose souvent à Paula d'aller faire des promenades. Et la sexagénaire accepte avec joie de se laisser distraire. Chez les personnes d'une relationnalité antisociale, il y a souvent une dimension de séduction. Mais il faut se souvenir que dans leur façon à eux de vivre leur relation, c'est qu'il y a toujours quelque chose d'utilitaire. S'ils sont gentils avec les gens, c'est parce que ça leur rapporte quelque chose. Au mois de mars, Clairou avise les propriétaires de l'immeuble où il habite qu'il ne renouvellera pas le bail de son appartement. Il n'a cependant encore rien loué et risque de se retrouver à la rue. Au lieu d'entreprendre des recherches, Clairou sollicite la compassion de sa nouvelle amie, Paula Leclerc, afin qu'elle l'accueille chez elle. La femme n'est cependant pas prête à le loger et décline poliment sa demande. Clairou accepte mal ce refus. Ce sont des gens qui sont impulsifs et qui sont égocentriques, donc centrés sur eux. Tout doit aller dans le sens de leur intérêt. Si quelque chose vient se mettre à l'entente de leur intérêt, ça génère une frustration. On n'a pas les mécanismes pour gérer cette frustration-là, vouloir communiquer, trouver un compromis, on n'est pas du tout là-dedans. Ils vont agir plutôt leur frustration. Camille Clairou décide de prendre possession de l'appartement de Paula Leclerc coûte que coûte et élabore un plan pour y parvenir. On est en présence d'une personne qui n'est pas en mesure de gérer cette frustration-là, donc va agir pour faire diminuer sa frustration. Et comme il n'y a pas intégration d'un système de valeurs, de moralité, de bon ou mal, bien, le meurtre fait partie des solutions possibles pour faire diminuer la frustration. Le 19 mai 2010, Clairou met son plan à exécution. Il se rend dans le boisé situé à l'arrière de l'immeuble où il habite et y creuse le trou qui deviendra la tombe de sa voisine. Le lendemain, à la tombée du jour, il invite une fois de plus Paula à aller faire une promenade. Clairou l'amène à l'abri des regards. Il sort alors un couteau de sa poche et contraint Paula à se diriger vers l'emplacement du trou où il compte cacher son corps. Il la poignarde à plusieurs reprises dans le dos. Paula s'effondre, probablement atteinte mortellement. Mais Clairou ne s'arrête pas là. Pour être certain qu'elle soit bien morte, il saisit une pierre et lui frappe la tête avant de la faire rouler dans sa tombe. Malgré l'atrocité du meurtre qu'il vient de commettre, Clairou parvient à aller travailler le matin suivant. Il était détendu, mais il m'a dit qu'il était fatigué. Je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu qu'il venait d'enterrer un chien. Il avait les yeux rougis, comme s'il n'avait pas dormi. Il n'avait pas l'air normal ce jour-là et je me suis dit que quelque chose n'allait pas. Pour s'assurer de vivre en paix, Clairou fait rédiger une lettre signée Paula Leclerc annonçant aux administrateurs de l'immeuble qu'elle lui a cédé son appartement. C'était vraiment très étrange de penser qu'il s'en tirait sans se faire prendre. Peut-être qu'il ignorait qu'elle avait un enfant qui s'inquiéterait de la disparition de sa mère. C'était des circonstances très particulières. Neuf jours après avoir tué Paula Leclerc pour prendre possession de son appartement, Camille Clairou reçoit la visite du fils de sa victime. Ce dernier informe aussitôt les autorités. Sauront-elles faire la lumière sur la disparition de Paula Leclerc? Le 29 mai 2010, des enquêteurs de la police d'Ottawa interrogent Camille Clairou. L'homme a pris possession de l'appartement de sa voisine Paula Leclerc qui l'a tuée neuf jours plus tôt. Pour dissiper les doutes des enquêteurs, Clairou collabore avec eux. Mais ils interrogent également les voisins de Paula qui leur révèlent avoir vu Clairou jetant aux ordures les effets personnels de la femme. En enquêtant, les policiers ont facilement réfuté tous les mensonges que Camille Clairou leur avait racontés. En fait, elle n'avait jamais gagné à la loterie et elle n'était pas partie en Floride. Trois jours plus tard, le 1er juin, les autorités n'ont toujours pas de pistes menant à Paula Leclerc. Mais la chance leur sourit. Camille Clairou se présente de lui-même au centre de détention régional d'Ottawa. Les enquêteurs en profitent pour lui faire passer un interrogatoire en règle. Ils le confrontent sur les fausses informations qu'il leur a fournies. Après 14 heures de travail acharné, l'enquêteur obtient des aveux. Clairou admet avoir tué Paula Leclerc. Il est aussitôt mis en état d'arrestation. Détaché et insensible, Clairou ne semble pas mesurer la gravité du geste qu'il a posé. Ces personnes-là, souvent, elles ne sentent pas grand-chose et peuvent même vivre du fait qu'ils ne reçoivent pas les rétroactions qu'on reçoit de par nos relations interpersonnelles. Si je fais plaisir à quelqu'un, ça me fait du bien, je me sens bien, on est content, on partage notre bonheur, c'est le fun. Chez cette personne-là, il n'y a pas cette dimension-là. Le lendemain de ses aveux, Clairou montre aux enquêteurs l'endroit où il a enterré Paula Leclerc. Le meurtre de la femme fait un véritable battage médiatique. Le nom de Clairou circule partout et remémore des souvenirs aux parents de sa deuxième conjointe, Jean Rock, disparue depuis 2003. Sa mère se présente alors à un poste de police. Elle est allée voir les policiers pour leur dire qu'elle n'avait pas parlé à sa fille depuis plusieurs années. Alors elle s'est mise à sa recherche et les policiers aussi, mais ils ne l'ont pas trouvé. Les policiers remarquent que sa première femme, Lise Roy, est également disparue. Ils demandent alors l'aide du public. Je me rendais au travail en voiture quand j'ai entendu la nouvelle à la radio. Quand ils ont dit qu'ils étaient à la recherche d'informations sur les disparitions de Lise Roy et Jean Rock, j'ai presque eu un accident. J'ai fait demi-tour, je suis allé acheter le journal au dépanneur et j'ai vu sa photo. Je n'en revenais pas. J'ai appelé la police et ils m'ont interrogé. Grâce aux aveux de Clearoux et aux témoignages de gens qui l'ont connu, les enquêteurs parviennent à brosser un portrait des circonstances entourant les disparitions de Lise Roy et de Jean Rock. En 1990, après cinq ans de vie commune, Lise Roy aurait découvert que Clearoux abusait de sa fille. Terrifiée, elle l'aurait dénoncée. Probablement que cet homme-là ne se sent pas menacé. Il va plutôt être frustré quand les êtres qu'il peut considérer comme inférieurs veulent enfreindre son accomplissement de son désir. Clearoux n'envisage qu'une seule option, faire disparaître Lise Roy. Alors que Lise s'occupe des tâches ménagères, Clearoux en profite pour s'approcher d'elle avec une roche. Il tente de la frapper à la tête, mais Lise parvient à se défendre. Clearoux réussit à la faire trébucher et la frappe à plusieurs reprises. On a entendu comme un cri de mort. Je l'entends encore aujourd'hui. Joe et moi, on s'y regardait. Et au bout de quelques minutes, on a décidé d'aller voir ce qui se passait. On a cogné pendant deux ou trois minutes, puis on a frappé dans la porte arrière de la maison. Il est finalement venu répondre et il nous a dit que ce n'était pas un bon moment. Deux semaines après avoir tué Lise Roy, Clearoux commence à jardiner. Mais cette nouvelle passion n'est qu'un prétexte pour camoufler le corps de sa femme. La cour avait été transformée en jardin. Et si je me souviens bien, il y avait ajouté de la terre. Ça ressemblait à un monticule au baseball. Je ne pensais jamais qu'il puisse y avoir quelque chose en dessous. Je l'ai juste aidé à creuser un trou, à mettre un plan de tomate. Je n'ai jamais pensé un seul instant qu'il pouvait y avoir un corps enterré là. Clearoux est un habile manipulateur. En prétendant recevoir des lettres de Lise Roy, il a dissipé les doutes de ses voisins sur la disparition soudaine de sa femme. Et en portant de fausses accusations de voix de fait, il est parvenu à faire croire à des policiers et aguerri qu'elle avait pris la fuite. Je crois qu'il y aurait pu y avoir une enquête plus poussée lors de la disparition de Lise Roy. Il y avait assez de preuves pour enquêter davantage. Mais la police d'Ottawa a simplement acheté la version de Clearoux qui prétendait s'être fait battre par sa femme qui aurait ensuite pris la fuite. Et la police a émis un mandat d'arrestation contre elle. De ce que je sais, ça s'est arrêté là. Est-ce que c'est allé plus loin? On dirait bien que non. Les déclarations de Clearoux glacent le sang des enquêteurs qui l'interrogent. Mais il n'est pourtant rendu qu'à la moitié de son récit. Quel horrible sort a-t-il réservé à sa deuxième femme, Jean Rock? Le 1er juin 2010, Camille Clearoux admet avoir tué Paula Leclerc pour prendre possession de son appartement. Quelques jours plus tard, il avoue aux enquêteurs avoir tué Lise Roy en 1990. Les enquêteurs font face à un terrible tueur en Syrie. Clearoux raconte ensuite avec détail comment 13 ans après avoir éliminé sa première femme, il a réservé le même sort à Jean Rock. En 2003, Jean Rock annonce à Clearoux son intention de le quitter après 11 ans de vie commune. Incapable d'accepter la rupture, il décide de la tuer. Il planifie son geste à l'avance et commence par creuser un trou dans le boisé situé à l'arrière de chez lui. Clearoux convainc ensuite Jean de faire une dernière promenade avec lui en souvenir des bons moments passés ensemble. Elle accepte. Alors qu'elle lui fait dos, Clearoux s'empare d'une roche et la frappe à la tête. Il pousse son corps dans le trou qu'il a préparé avant de l'ensevelir. C'est le train-train quotidien, c'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui va se questionner à savoir est-ce que ce que je viens de faire, c'est correct ou ce n'est pas correct. Non, c'est sûr que c'est correct parce que ça va dans le sens de son intérêt. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut juste gérer les dommages collatéraux. Pour ne pas éveiller les doutes sur sa disparition, Clearoux use du même stratagème qu'il avait utilisé après avoir tué Lise Roy. Il prétend être toujours en contact avec Gene. Je pense que j'ai seulement vu une lettre et oui, ça ressemblait à l'écriture de Gene. Comment il a fait, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui a réussi à écrire une lettre exactement comme elle l'aurait fait. Clearoux fait rédiger les lettres en échange de quelques dollars. La femme qui écrivait les lettres en prétendant être Gene Rock était naïve. Elle n'a jamais réalisé que Clearoux avait commis des crimes. Clearoux lui avait expliqué que Gene Rock voulait couper les ponts avec sa famille, mais que ses proches méritaient de savoir comment elle allait et ce qu'elle faisait. Elle avait tendance à disparaître. Parfois, ça durait une semaine, d'autres fois, c'était un mois. C'était le mystère de Gene. Durant les années suivant le meurtre de sa deuxième femme, Clearoux continue de lui inventer une fausse vie, entretenant ainsi le rêve de la famille de Gene de la voir s'épanouir. Suite aux aveux de Clearoux, les policiers cherchent à retrouver les corps de Lise Roy et de Gene Rock. L'enquêteur est allé rendre visite à Clearoux en prison et lui a demandé ce qu'il voulait. Et Camille a dit un hamburger. Alors l'enquêteur lui en a apporté un. Camille a ensuite accepté de montrer où il avait enterré les corps. Après le meurtre de Gene Rock, Clearoux avait commencé à craindre la découverte de son corps. Apparemment, à l'endroit où il l'avait enterré la première fois, il y avait un projet en construction. Il avait peur que pendant les travaux d'excavation, on trouve des ossements humains. Il a donc lui-même déterré les restes pour les enterrer ailleurs. De toute évidence, il est retourné sur les lieux plusieurs fois et il aurait aperçu des chiens qui creusaient des trous. Il a donc cru nécessaire de les déplacer encore. Clearoux avait alors décidé de se débarrasser pour de bon des restes de Gene Rock. On croit qu'il a alors déterré le torse, une partie d'une jambe et le crâne de Gene parce que c'est ce qui a été retrouvé. Il a mis les ossements dans un sac qu'il a jeté dans le canal rideau. Mais Clearoux tient à garder une dernière information pour lui seul. Il refuse catégoriquement d'indiquer l'endroit où il a enterré l'Israoui. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles cette personne-là choisit de ne pas dévoiler certains détails. Il peut y avoir une notion de contrôle. Donc, je t'en donne un peu, mais je ne te donne pas tout. C'est moi qui reste en contrôle. Je domine notre relation. Ou encore, il peut y avoir aussi une façon de garder l'intérêt vers lui. Donc, je veux qu'on ait encore besoin de moi. Je veux qu'on revienne me voir. Je me donne de l'importance en gardant de l'information. Puis, j'aime voir les gens se démener et essayer de l'obtenir cette information-là. Il peut y avoir un plaisir pervers à voir les gens essayer d'obtenir l'information. Il y a peut-être même quelque chose de jouissif là-dedans pour lui. Au mois de mars 2011, l'enquête préliminaire de Camille Cléroux s'ouvre au palais de justice d'Ottawa. Sept mois plus tard, une nouvelle découverte met un terme au sordide secret du meurtrier. Le 31 octobre, une famille d'Ottawa fait la macabre découverte d'ossements humains dans son jardin. Tes expertises confirment qu'il s'agit des restes de l'Isroi. Le 26 juin 2012, Camille Cléroux plaide coupable à un chef d'accusation de meurtre au premier degré sur la personne de Paula Leclerc et à deux chefs d'accusation de meurtre au deuxième degré en ce qui concerne l'Isroi et Gene Rock. Il est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération avant 25 ans. Le plus bouleversant pour moi dans toute cette histoire, ça a été de m'asseoir avec la mère de Gene Rock et de sentir son émotion. Elle avait le cœur brisé et sa famille était dévastée. Et de penser que durant des années, son mari recevait des lettres de quelqu'un qu'il pensait être sa fille, cette douleur était insoutenable. En tant que journaliste, on essaie de se dissocier des histoires sur lesquelles on travaille, mais dans ce cas-ci, je me suis sentie comme si je faisais partie de leur famille. Et écrire sur ce que cette femme devait endurer a été horrible. Je pense qu'il ne réalise pas ce qu'il a fait. Et tant qu'il n'en aura pas pris conscience, il va être un danger pour la société. Il a réussi à tuer trois femmes, à les enterrer, à déplacer leur corps et à en jeter une dans le canal rideau. Il a tué quelqu'un pour son appartement. C'est un danger pour la société. N'importe qui peut avoir une double personnalité. Et dans mon esprit, Camille Cléroux a une double personnalité, mais il ne sait pas comment vivre avec. Et il n'a pas encore appris à l'accepter. Camille Cléroux a déjoué l'attention des policiers. Il a également réussi à berner Lise Roy, Gene Rock, Paula Leclerc ainsi que leur famille. Ces victimes sont innombrables. Les troupes de la personnalité, c'est quelque chose qui se maintient généralement à travers le temps. Ce troupe-là, spécifiquement, les gens ne vont pas souffrir d'avoir cette personnalité-là. Ils ne ressentent pas grand-chose déjà à l'avance. Donc, ils ne vont pas aller chercher de l'aide parce qu'ils ne considèrent pas que c'est eux qui ont un problème. Ils vont considérer généralement que c'est les autres qui ont un problème. L'atrocité des gestes commis par Camille Cléroux en fait une personne extrêmement dangereuse. Combien d'autres meurtres auraient pu commettre cet homme impassible et sans remords s'il n'avait pas été découvert ? Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir ? Personne n'est à l'abri. Scène de crime dans un instant au Vendredi Policier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette émission vous est présentée en fait, ça ne faisait pas mon affaire, mais je ne pensais pas que ça finirait comme ça. Mais rendue à 10h le soir, je n'ai pas eu de nouvelles. Moi, je m'inquiète. Je l'ai partie. Je pose quelques questions. Sa voiture, est-ce encore là ? J'entendais parler à la radio ou à la télé qu'il y avait une personne qui avait disparu après une rencontre sur Internet, puis je me disais, « Oh là là, qu'est-ce que c'est triste ! » Et j'ai dit, « Ce n'est pas drôle, ça, pour cette famille-là. » Le jeudi 17 juillet 2003 à Chambly, l'île Massicotte, une femme de 43 ans, se prépare à aller à Québec. Elle a rendez-vous avec Alain Perrault, un célibataire de 41 ans, père d'une fillette de 5 ans, avec qui elle entretient des échanges sur Internet depuis deux mois. Lynn a prévu de faire garder sa fille Catherine par son amie Manon Lessard, qui tente de la dissuader de se rendre chez cet homme. Là, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est loin. Je ne suis pas d'accord. J'y demande s'il y avait, que je l'accompagne. On doit s'en aller en vacances bientôt. On prend les deux les mêmes semaines de vacances, parce qu'on a prévu d'aller au chalet à Francine, faire des activités ensemble, puis bon. Puis elle décide d'y aller pareil. Maintenant, juste avant de partir, tu vas me laisser les coordonnées. Lynn n'a aucune crainte. Elle rappelle à son amie que plusieurs personnes font connaissance grâce à des sites de rencontre. Mais pour calmer ses inquiétudes, elle accepte de lui laisser le numéro de téléphone d'Alain Perrault. Elle m'avait dit, je ne pense pas de me ramener. Je vais me prendre une chambre d'hôtel, puis je me ramènerai demain matin. Mais je t'appelle. Inquiète-toi pas, je t'appelle. C'était l'entente. Lynn ne donnera jamais de nouvelles à son amie, pas plus qu'à sa fille. Elle rêvait d'une fin de semaine idyllique. Elle vivra plutôt un horrible cauchemar, qui marquera à jamais le destin de ses proches et celui d'Alain Perrault. Le 17 juillet, vers 10 heures, Lynn Massicotte quitte la maison. Dans le cas où la magie n'opérerait pas avec Alain Perrault, elle a planifié de participer à la fête de la Nouvelle-France, qui a lieu dans le Vieux-Québec cette fin de semaine-là. Elle devait appeler vers 6 heures. Vers 10 heures, elle n'avait pas appelé. Maintenant, elle a décidé de... parce qu'elle avait laissé les coordonnées d'Alain Perrault, fait qu'elle a décidé de l'appeler. Puis lui, il a dit, « Ah, t'es allée chercher des cigarettes. » Elle n'est pas revenue. Fait qu'en partant, Manon, elle savait tout de suite qu'il y a de cas qui ne marchaient pas. Elle disait, « OK, le gars, il n'était vraiment pas à son goût. » Il ne faisait vraiment pas l'affaire. Puis qu'elle a juste décidé de partir. Qu'elle est en chemin, elle s'en revient. Elle n'a pas pu appeler. Manon n'est pas rassurée par sa conversation avec Perrault. Les heures passent et Lynn ne donne toujours pas de nouvelles. Manon craint aussitôt le pire et contacte la sœur de son amie, Francine. J'ai appelé Francine. J'ai dit, « Je pense qu'il est arrivé de quoi de grave à ta sœur. » Mais tu sais, j'ai l'air peut-être de paranoïe. Là, je regarde, elle était supposée de m'appeler, Francine. Elle était supposée de m'appeler. Il est arrivé quelque chose. Francine contacte les autorités. Mais les policiers ne s'alarment pas. Une adulte n'ayant pas donné de nouvelles depuis moins de 24 heures n'est pas considérée comme disparue. Quand j'ai vu que le dossier n'était pas écrit sur la tablette du vendredi soir au lundi matin, puis que je n'avais personne pour s'occuper de ça, les deux bras m'ont tombé à terre. Je me suis sentie complètement abandonnée. Ça n'avait pas de sens. Soit qu'il était arrivé quelque chose ou soit qu'elle avait pogné un accident ou, tu sais, quelque chose de grave. Elle était tombée, je ne sais pas, malade, dans le coma. C'est sûr qu'il y avait quelque chose. Au cours de la fin de semaine, Manon et Francine contactent tous les corps de police et hôpitaux entre Chambly et Québec. Le lundi 21 juillet, quatre jours après le départ de l'île, les deux femmes sillonnent l'autoroute 20. Elles s'arrêtent à toutes les haltes routières avec la photo de Lynn et la description de sa voiture, une pontière Sunfire noire, dans l'espoir qu'elle ait été vue. Le jour suivant, les deux femmes se rendent dans la vieille capitale où elles rencontrent des enquêteurs du service de police de la ville de Québec. Elles apprennent alors que le véhicule de Lynn a été découvert aux abords du château Frontenac. Les contraventions trouvées sur le pare-brise laissent entendre que la voiture a été abandonnée. Les enquêteurs mesurent alors la distance qui sépare le siège du conducteur des pédales. Ils découvrent ainsi que Lynn, une femme de petite taille, ne pouvait pas être au volant de la voiture. Le jour même, les enquêteurs contactent Alain Perrault, possiblement la dernière personne à avoir vu Lynn Massicotte. M. Perrault a donné comme version qu'à ce moment-là, Lynn était venue chez lui, qui avait fait l'amour avec et qui était même embarquée dans son auto pour aller au restaurant, qui avait pris la place de conducteur dans l'auto de Lynn Massicotte et que par la suite, après avoir fumé du pot, qui avait eu un mal de tête et qui avait décidé de ne pas aller au restaurant. L'angoisse monte d'un cran. Les deux femmes parcourent le quartier Limoilou et le Vieux-Québec, rue après rue, avec des photos de Lynn. On se promène avec nos voitures qui sont eux aussi placardées avec la photo, dans le Vieux-Québec, tout partout, tout partout où on était la bienvenue. On a mis des photos. Elles font même appel aux médias, qui manifestent aussitôt leur intérêt pour l'affaire. Je parle aux journalistes, tous les journalistes, ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé, ils veulent savoir c'est qui Lynn et c'est qui ce fille-là. Perrault doit maintenant affronter des journalistes qui font de lui le suspect tout désigné. Depuis jeudi passé, ça allait pas pire. Bon, je m'en faisais dans ma tête, ça m'inquiétait un peu, mais personne ne me harcelait. Ce matin, ça a été l'explosion. Francine et Manon décident de mettre davantage de pression sur l'homme et commencent à épier ses déplacements. m'est soumis à l'étudier, m'est soumis à le faire suivre. C'est vrai, j'ai toujours été légal. On serait en Québec, on surveille, on lâche pas. Le 24 juillet, une semaine après la disparition de Lynn, un policier se présente à l'appartement d'Alain Perrault. Les enquêteurs, à l'époque, avaient obtenu un mandat général pour expertiser la scène de l'événement qui, selon eux, était chez M. Perrault. Donc, ils se sont présentés à sa résidence avec un mandat de pression et un mandat général. On cherche le moindre indice qui pourrait inculper Perrault et on saisit son ordinateur. Outré, il se dit victime d'une terrible erreur. Quand les policiers sont rentrés dans la maison d'Alain Perrault pour le perquisitionner, ils ont ramassé tous ses secrets. Ils ont ramassé la balayeuse aussi et effectivement, il y avait les cheveux de Lynn. Ça a certifié, ça a confirmé pour la police que c'est vrai ce que je leur racontais, que Lynn était allée là. Et on n'a rien trouvé de spécial suite à la perquisition concernant des éléments, des traces de sang ou des traces de sperme. Malgré les recherches effectuées, le mystère entourant la disparition de Lynn Massicotte reste complet. Où se trouve Lynn? Les policiers trouveront-ils des indices leur permettant de la retracer? Le 24 juillet 2003, à Québec, après une intense semaine de recherche, Lynn Massicotte reste toujours introuvable. Alain Perrault est le suspect principal, mais les enquêteurs ne détiennent aucune preuve contre l'homme qui leur offrent toujours sa collaboration. Les proches de Lynn demeurent convaincus qu'il est responsable de sa disparition. Plus rationnel, les enquêteurs scrutent le passé de la femme dans l'espoir d'y trouver des explications. Lynn Massicotte naît le 28 août 1959 à Montréal-Nord. Dernière d'une famille de six enfants, elle est choyée par ses frères et soeurs. Lynn et moi, on était de genre, on se regardait puis on se parlait. Vous savez, ce genre de magie-là qui se dégage deux fois entre deux personnes de la même famille, on se regarde, on se parle. Elle était tellement prévisible, Lynn, elle était tellement cute à voir aller. je devinais tout de comment elle pensait, comment elle était pour réagir. Vers l'âge de 12 ans, le destin frappe. Lynn apprend qu'elle est atteinte de scoliose, une grave déformation de la colonne vertébrale. Les pronostics sont mauvais et les médecins sont impuissants. Lynn est condamnée. Il lui donnait deux ans parce qu'en deux ans, sa colonne aurait plié à 54 degrés de courbatures. fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, tous les organes auraient été compressés. C'est pour ça qu'il ne donnait pas un grand laps de temps à vivre. Les médecins procèdent alors à une chirurgie dans le but de prolonger l'espérance de vie de Lynn. Il fixe des tiges de métal à ses vertèbres. Elle est restée plusieurs mois à la maison, platrée du coccyx au cou dans un lit. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de service. Tu te démerdais. J'en l'amena sur le comptoir de la cuisine pour lui laver la tête avec maman. Puis le vendredi soir, j'allais m'installer avec elle. On s'achetait chacun un chip et un Coke. On s'assoyait ensemble dans son lit et on regardait la télé. Défiant tous les pronostics, Lynn se rétablit avec succès. Elle sort aguerrie de l'épreuve et rien ne semble plus l'apeurer. Elle était tout le temps positive, un petit bout d'entraîne, une joie de vivre. C'était bien. Il n'y avait rien de compliqué avec Lynn, le moins possible. En 1985, alors âgée de 26 ans, elle déniche un emploi dans une grande banque. Candide et empathique, elle se fait rapidement plusieurs amis et semble tout particulièrement attirée par les gens plus vulnérables. Disons que Lynn, elle n'aime pas les gens qui sont laissés en arrière-plan. Fait qu'elle est portée à aller les chercher parce qu'elle est comme ça, Lynn, elle va chercher le monde. Puis le monde, de toute façon, t'es attirée par elle, par sa, je sais pas, sa joie de vivre. On est attirée par elle. Puis justement, il y avait une fille, une légère handicap mentale, mais Lynn, t'es considérée comme son amie. Elle l'avait invitée à aller souper chez elle. Elle l'avait présentée à ses enfants. Lynn vit des moments de parfait bonheur. Les médecins lui avaient prédit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant, mais la jeune femme en a décidé autrement. Elle avait le sourire facile. Moi, je l'ai jamais vue vraiment enragée, Lynn, ou choquée, noire, après quelque chose. Moi, je l'ai jamais vue comme ça. Fait que c'était pas quelqu'un qui était dur à vivre comme tel. En 1987, Lynn et son conjoint célèbrent l'arrivée de leur premier enfant. Et quatre ans plus tard, Lynn donne naissance à Catherine. Elle a toujours été qu'elle était très fière de ce qu'elle avait jusqu'à date. Puis ses enfants, c'était sa plus grande fierté puis sa plus belle oeuvre qu'elle me le disait. En 1998, sept ans après la naissance de leur fille, Lynn et son conjoint se quittent. Ils se séparent alors la garde de leurs enfants. Je pense que naturellement, ça s'est fait. Moi, c'était évident que j'allais avec ma mère. Je sais pas, peut-être parce qu'on est deux filles. Dans les années suivant la séparation, Lynn trompe sa solidarité. C'était comme naturel. On finit de travailler, on s'en va à la maison, on fait le souper, on voit si les enfants sont venus de l'école. Une fin de semaine sur deux, les enfants partaient chez le père. Puis la mienne aussi. Fait qu'on en profitait, nous, on sortait. Fait qu'on sortait souvent dans un petit bar à Chambly. On se ramenait les deux en taxi, le même taxi. La première a débarqué la deuxième, puis on s'appelait pour se dire que, OK, c'est beau, les deux... Moi, je la voyais rentrer chez elle. Quand j'arrivais, moi, chez moi, je l'appelais pour lui dire que la deuxième, j'étais rentrée. Fait que c'était comme... On était prudentes, sans savoir qu'il fallait être très prudents, mais je veux dire, on fonctionnait comme ça. En étudiant le passé de Lynn, les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence et éliminent la piste du suicide qui est toujours considérée dans les cas de disparition. Ce qui fait en sorte que les enquêteurs éliminent cette piste-là, c'est le profil de Lynn Mascotte, qui est un profil d'une dame qui était bien équilibrée, sans intercédence judiciaire, qui avait une bonne famille. Lynn a trouvé l'équilibre dans sa vie professionnelle et familiale, mais elle éprouve maintenant le besoin de vivre en couple. Elle me tenait au courant, mais sans trop de détails. Elle me disait, maman, elle aimerait ça, avoir quelqu'un, quelqu'un qui prend soin d'elle. Elle me parlait comme un enfant, mais en me tenant au courant. Mais je ne le sens plus. Au début de l'année 2003, Lynn décide de s'inscrire à un site de rencontre en ligne pour y trouver l'homme de ses rêves. Certains avantages, c'est qu'on fait ça partir de la maison, on est chez nous. Deuxièmement, ce n'est pas très dispendieux non plus. Les services sont quand même assez abordables pour tous et chacun. Aussi, le fait peut-être d'une certaine gêne, de dire, bien, je vais faire affaire dans une agence de rencontre, il y a beaucoup d'anonymat. Lynn se donne le surnom de Philomène. Elle fait plusieurs rencontres virtuelles, mais ne passe jamais à l'étape suivante, faire connaissance en personne. Les gens vont échanger pendant des mois et des mois et des mois sans se rencontrer. Alors, si émotivement, on est un peu fragile, que ce soit le monsieur ou la madame, il peut y avoir un certain attachement. Alors, on alimente, on alimente. L'autre personne, elle est très contente de lire tout ce qu'on lui donne. Elle nourrit cet espoir-là, où sont pesées. Loin de se prendre au sérieux, Lynn laisse Manon s'amuser aux dépens de ses nombreux correspondants. On en riait. On en riait. C'était juste comique. Dans le fond, ces personnes-là, on ne les connaissait pas, on ne les reverra jamais. Au cours du printemps 2003, Lynn fait la rencontre d'Alain Perrault. L'homme s'exprime bien et pique sa curiosité. Il y a des gens qui ont une facilité de s'exprimer, qui, bon, je pense, peut-être se méfient un peu des beaux discours, des belles histoires, de dire, d'écrire qu'est-ce qu'on voudrait lire. Ça aussi, c'est là, hein? Il y a des gens qui ont grand, grand, grand besoin d'amour. Alors, ce grand, grand besoin d'amour-là, souvent, c'est ces gens-là qui vont se retrouver dans des positions un peu moins confortables. Il s'exprimait d'une façon par écrit, qui était quand même, je vous dirais, très poétique. Si je me mets à la place de Mme Mascotte, j'aurais été tenté de connaître cette personne un peu plus là. Ils échangent pendant deux mois avant que Lynn décide de se rendre à Québec le visiter. C'était son anniversaire à Lynn. C'est la raison pour laquelle Lynn était descendue aussi, une des raisons, et aussi pour aller aux fêtes de la Nouvelle-France s'amuser. Parce que c'est une joyeuse, elle était bonne vivante, Lynn, là. C'est une ricaneuse, là. Elle aimait ça, s'amuser. Et si Lynn Massicotte avait tout simplement décidé de ne pas révéler tous ses plans à son amie et à sa fille, si elle avait fixé des rendez-vous avec d'autres correspondants, serait-il possible que Perrault ne soit pas le dernier à l'avoir vue vivante? Après avoir éliminé la piste du suicide de Lynn Massicotte, les enquêteurs se concentrent sur Alain Perrault, leur unique suspect qui clame toujours son innocence. « Peut-être qu'elle avait un deuxième rendez-vous, c'est possible. Elle n'avait pas à me le dire et c'est normal aussi, tu vas rencontrer quelqu'un, bon, peut-être tu prévois que, OK, ça ne fêtera pas avec lui, je vais en préparer un autre encore. » Sans éliminer cette dernière hypothèse soulevée par Perrault, les enquêteurs décident d'analyser de nouveau ces faits et gestes dans les jours entourant la disparition de Lynn. C'est alors qu'un détail de leur première rencontre avec l'homme leur revient à l'esprit. À la fin de la rencontre, M. Perrault donne une lettre à l'enquêteur Tremblay, une lettre qui était un courriel qu'il avait fait parvenir à Lynn Massicotte le soir du 17 juillet. À l'effet qu'il la remerciait d'être venu à son domicile, mais par contre se demandait pourquoi il était parti si rapidement. Puis il était comme offusqué de ça parce qu'elle n'avait pas donné de retour. Intrigués par le contenu du courriel, les enquêteurs le font parvenir à des analystes de contrôle de la sincérité. Grâce au recoupement de différentes sciences, dont la linguistique et la psychologie, ils parviennent à déterminer si les déclarations sont issues de la mémoire ou de l'imagination de leur auteur. M. Perrault avait utilisé dans sa lettre des termes bien spécifiques. Entre autres, à un moment donné, il spécifiait à Lynn dans sa lettre qu'il la remerciait d'être venue chez lui, que c'était un beau cadeau de fête en avance, mais qu'il trouvait ça regrettable qu'elle était disparue aussi rapidement. Les experts avaient conclu à ce moment-là que le terme disparu voulait dire qu'on ne reverrait plus jamais Mme Mascotte, qu'elle était probablement décédée. Perrault serait donc le dernier à avoir vu Lynn vivante. Des spécialistes examinent alors son disque dur qui a déjà été perquisitionné. On s'est aperçu qu'il y a des milliers de fichiers informatiques qui avaient été effacés dans le mois où Mme Mascotte était venue à l'appartement de M. Perrault. Et au cours d'une longue période d'activité sur son ordinateur, jamais on avait vu M. Perrault effaché autant de fichiers. Les enquêteurs informent les proches de Lynn Mascotte des progrès de leur recherche. Mais le peu d'informations que leur révèlent les policiers impatientent Manon et Francine qui décident de poursuivre leur enquête parallèle. On surveille, on lâche pas, on me sert de la police pour avoir les renseignements, je me sert des citoyens, je me sert des voisins, je me sert de tout le monde. OK? Puis là, avec tout ce que j'entends, j'apprends, puis j'en arrive, OK, lui, 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 je suis ce genre de gars que j'ai à faire. Puis même la police, elle l'a dit, c'est incroyable parce qu'il est fort, mais t'es plus forte que lui. Alain Perrault est né le 18 juillet 1962 dans l'arrondissement de Charlebourg à Québec. Issu d'une famille de la classe moyenne, il grandit avec des parents autoritaires. On sentait une froideur incroyable, puis je ne sentais aucun amour. Jamais j'ai vu Alain embrasser sa mère, son père, le féliciter. Je n'ai jamais vu personne féliciter Alain. Jamais, jamais, jamais. Des encouragements, jamais non plus. Non, Alain, c'est comme débrouillé tout seul à quelque part. Pourtant, Alain aurait pu être la fierté de ses parents. Rapide et brillant, il se distingue en effet très tôt des autres garçons de son âge, excellent dans des activités plus intellectuelles que sportives. Il y avait un petit côté intellectuel incroyable. J'ai montré comment jouer aux échecs. Alors, à ce moment-là, lui, il était, je vous dirais, captivé par ce défi-là, d'apprendre les échecs, comment c'est que ça marche. Alors, comme moi, j'avais participé à certains tournois étant plus jeune, j'avais une longueur d'avance sur lui. Alors, il gagnait souvent. Alors, lui, il finit, un moment donné, par gagner aussi. Il ne donnait pas de chance, mais il finissait par gagner. Alors, c'était un jeune qui voulait apprendre et qui voulait vraiment performer. Perrault aime relever des défis où la mémoire est en jeu. Il s'amuse, par exemple, à apprendre des séries de chiffres par cœur ou à réaliser des mots croisés dans un temps record. Mais les performances intellectuelles de Perrault n'ont pas nécessairement la cote auprès des filles qu'il tente d'approcher. Je crois, au niveau des émotions affectives, il a vraiment emmagasiné un certain temps. Je ne sais pas si c'est dû à cause de son enfance qui fait que ça n'a vraiment pas bien marché. Il n'a pas eu cette chance-là en étant ado et il s'est toujours fait rejeter. Pas dans le sens que je ne veux rien savoir de toi et on a essayé un soir. Non, 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 du tout, là. Ce n'est même pas un seul approche. Rien. Zéro. Alors, lui, sur ce côté-là, il n'avait aucune chance. Même, il parlait qu'une fille, c'était très douloureux. Alain est si gêné devant les filles qu'il en perd tous ses moyens. À un moment donné, je l'ai emmené voir une fille et puis, c'était vraiment catastrophique. Les filles me disaient tout le temps non, non, un caractère elle ne donne pas. Même si Alain ne parla pas, son attitude ne marchait pas. C'est à cette époque que le tempérament de Perrault commence à changer. Si on lui demandait de répéter, son intonation, son attitude changeait, mais carrément. Il n'y avait plus la même attitude. vous avez le doigt à une prise. À la deuxième prise, c'était très sévère. La troisième prise, ça ne l'a pas bien. Alors oui, il vous le montrait gentiment le premier coup. Le deuxième coup, il n'y avait peut-être quelques mots plates à travers ça, mais il n'y avait pas de troisième coup. Impossible. Il était intolérant. Perrault semble de plus en plus passionné pour des activités qui le coupent du reste du monde. En 1980, il obtient un emploi de croupier, mais ses patrons le congédient seulement quelques jours après l'avoir embauché. Ça nous démontre qu'on peut être très intelligent dans un domaine puis carencé dans un autre. On a affaire ici à un individu qui est décrit comme très intelligent en informatique et qui est capable d'aider les autres, de comprendre rapidement les problèmes, mais de l'autre côté, tellement malhabile au niveau social, incapable de s'entendre avec qui que ce soit, perd son travail, colérique. En 1991, malgré sa grande maladresse à établir des relations avec ses pères, Perrault rencontre une femme qu'il réussit à séduire. Ils tombent aussitôt en amour et emménagent ensemble la même année. Sept ans plus tard, en 1998, la conjointe de Perrault donne naissance à une fillette. Tout le monde a des aspirations dans la vie, tout le monde rêve d'une vie idéale, puis dans une vie idéale, on réussit au niveau professionnel, on réussit au niveau individuel, on réussit au niveau social, familial. Le fait qu'on ait des gros problèmes de personnalité n'enlève pas qu'on recherche cet épanouissement-là dans les différentes sphères de la vie. En 2000, le couple se sépare, mais Perrault garde des contacts avec sa fille, qui l'accueille une fin de semaine sur deux. Jamais j'aurais pu comprendre qu'Alain soit un jour avec une femme et qu'il y ait aussi un enfant. C'est pas logique de tout ce que j'ai vu. Lui, il y avait vraiment une intolérance là, mais absolue sur ce côté-là. Et quand j'ai appris qu'il y avait une femme avec un enfant, la première chose, je me suis dit « Non, ça se peut pas là. Il y a quelque chose qui marche pas quelque part là. » Après la rupture, Perrault se tourne vers les sites de rencontres pour trouver l'âme sœur. Il passe plusieurs heures devant son écran. Il séduit des femmes avec lesquelles il réussit parfois à passer à l'étape de la rencontre en personne. C'est l'outil idéal pour des personnes comme ça. Parce que d'un côté, ça met en évidence leur qualité. C'est des gens intelligents, à la répartie rapide. C'est des gens qui sont froids, donc qui sont pas pris dans toutes sortes d'émotions. Donc, ils peuvent vraiment réagir très bien. C'est des gens qui sont capables aussi de se mettre un peu à la place des autres. C'est des gens qui développent des qualités pour être manipulateurs. Qu'est-ce que l'autre veut entendre? La réalité pour eux étant pas qu'est-ce qui est la vérité, mais qu'est-ce que l'autre veut entendre. Ça prend du temps avant de connaître quelqu'un, de donner notre confiance à quelqu'un, mais c'est pas gratuit. Alors, le manque d'objectivité dans ces relations-là, souvent, ça va nous amener sur des voies ou des pistes qui vont nous faire vivre des émotions très désagréables. Mais les femmes qui acceptent les rendez-vous du Perrault déchantent rapidement. Elles ne reconnaissent pas l'homme dépeint dans les messages et mettent fin à tout échange, évitant de justesse ses colères. C'est quelqu'un qui est extrêmement narcissique, extrêmement sensible. La moindre remarque, la moindre frustration peut déclencher des colères vives. Donc, c'est un individu, habituellement, ces gens-là, tant qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, tant qu'on les valorise, qu'ils vivent pas trop de colères. Mais c'est des individus qui peuvent exploser à la moindre frustration. Francine, la sœur de Lynn Massicotte, n'a pas peur de Perrault et le talon s'en relâche. C'était la guerre des nerfs. C'était laquelle des deux qui lâcherait le premier, à quelque part. Mais moi, l'acharnement, l'acharnement que j'avais, c'est la vie, mais le fait que je l'ai eue. Tandis que Francine poursuit sa propre enquête, les experts en informatique continuent leur travail. À l'aide de logiciels spécialisés, ils récupèrent d'autres fichiers supprimés, révélant des informations terriblement incriminantes. Après avoir découvert le contenu des fichiers informatiques qu'Alain Perrault avait pris soin de supprimer de son ordinateur, les enquêteurs pensent avoir trouvé des preuves contre leur suspect. On a trouvé qu'il avait consulté des sites la veille concernant des viols et concernant des agressions sexuelles sauvages, et qu'il avait consulté le lendemain de la disparition, il avait consulté des sites de meurtres au premier degré et des meurtres suivies d'une agression sexuelle. Puis il avait consulté les sites de disparition la journée d'après. Les enquêteurs passent à l'offensive. Ils demandent à Perrault de passer le test du polygraphe, mais ils refusent. Ça ne compte pas en cours, première chose. Deuxième chose, je ne suis pas exact à 100 %. Puis troisième chose, moi je peux te poser des questions puis je vais te faire mentir à 100 % du temps. Le refus de Perrault renforce les soupçons des policiers, qui ne peuvent cependant pas l'obliger à passer ce test. Le 19 août, plus d'un mois après la disparition de Lynn, ils arrêtent Perrault dans l'espoir que leurs experts en interrogatoire parviennent à lui soutirer des aveux. Mais lui, sa version, c'est la même qu'il donne depuis le début et il décide de la maintenir. Donc, les enquêteurs, au bout de 12 heures d'interrogatoire, n'ont pas d'autre choix parce qu'ils n'avaient pas eu d'aveux à ce moment-là, de remettre Alain Perrault en liberté. Les procureurs de la Couronne craignent qu'advenant un procès, l'homme soit acquitté, faute de preuve, le liant directement au meurtre. Comme un procès ne peut être tenu deux fois pour les mêmes accusations, les enquêteurs doivent s'armer de patience. Pour Perrault, c'est l'heure de gloire. Alain Perrault pensait s'être sorti de ce dossier-là et donnait plusieurs entrevues aux médias. Chaque fois qu'il y en avait l'occasion, à chaque date d'anniversaire, ça refaisait surface, donnait des entrevues et lui-ci se pavanait dans la rue puis rejetait le blâme sur l'île de mascotte. Et l'opinion publique pensait bien que le service de police puis l'enquête était terminée à ce moment-là, qu'on ne pouvait plus rien faire. Les enquêteurs devront attendre six ans avant de mettre sur pied une opération qui leur permettra de faire comparaître Perrault devant la justice. Ces longues années sont insoutenables pour les proches de l'île de mascotte. Je ne mange plus, je ne bouge plus, je ne pense rien qu'à ça puis... Qu'est-ce que je peux faire puis... OK, on va aller faire du tapage là-bas encore. Je retourne là-bas, je refais des tapages, je refais du tapage en... Fais-on me parle des tapages, ça. Je refais... mon show encore. Là, les journalistes embarquent avec moi. En janvier 2009, les enquêteurs du SPVQ se réunissent avec les dirigeants de la Sûreté du Québec pour évaluer l'épineux dossier d'Alain Perrault. Par la suite, de nombreuses réunions s'en ont suivi pour mettre en branle, bien entendu, une dizaine de mois plus tard, le projet d'infiltration majeure, qui est un projet où on amène un individu à entrer en confiance avec certaines personnes et, bien sûr, dans le but d'avoir des aveux de sa part et que cette personne-là vienne à dire la vérité. Les enquêteurs s'unissent à des agents d'infiltration de la Sûreté du Québec et de la Gendarmerie royale du Canada. Ils mettent sur pied une opération au nom de code « Mr. Big ». Ils inventent de toutes pièces une fausse organisation criminelle dans laquelle Perrault montrait les échelons. Mais leur plus grand défi reste d'entrer en contact avec l'homme sans éveiller ses soupçons. Si quelqu'un demandait là, il était plus du style à dire « Va t'acheter le monde puis j'ai pas d'affaires à toi ». Donc, M. Perrault n'a pas été facile d'approche. Mais c'est un travail qui est long, qui est fait de façon acharnée et les enquêteurs n'ont pas lâché pour mettre Perrault en confiance. C'est d'ailleurs le but de l'opération d'infiltration. Amener Perrault à être en confiance avec ces gens-là. L'opération comporte divers scénarios où Perrault doit démontrer qu'il a les compétences nécessaires à la pratique d'activités criminelles. Les policiers ont joué sur le narcissisme de l'individu en lui disant « Prouve-nous que t'es bon, montre-nous que t'es quelqu'un, montre-nous que t'es capable ». Ils ont fait venir quelqu'un qui était vu comme très influent, comme très imposant. Puis on sait que les narcissiques peuvent être impressionnés par les personnes qui vont admirer et ils veulent les impressionner. Il est tombé dans le piège directement. Après quatre mois, l'opération tire à sa fin. Perrault est présenté au grand patron, un agent double. S'il veut faire partie intégrante de l'organisation, il doit avouer ses crimes passés. Il est alors questionné sur son implication dans la disparition de l'île massicote. Il doit être le premier à savoir ce qui est passé pour vrai. Ben, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Parce que c'est... Je dirais ça, c'est... la première fois que je tiens quelqu'un. OK, mais tout ce qu'on dit ici, ça reste... T'as pas d'affaires à parler de ça. Je n'ai jamais parlé à personne, ça c'est... C'est... C'est pareil. Vous savez, vous ne savez pas des satans, ils ne vont jamais accepter. Non, non, plus rien. Ils ont tout essayé puis ils n'ont cherché. On y a eu. Le 17 juillet 2003 vers 18h, Perrault est impatient de voir l'île massicote pour la première fois en chair et en os. Lorsqu'elle entre chez lui, la discussion s'oriente rapidement autour de relations sexuelles. Perrault tente un rapprochement, mais Lynn repousse ses avances. Frustré, il plaque Lynn contre le mur et la saisit par le cou. La femme ne peut rien devant la force de son assaillant et meurt asphyxiée. Le récit est à glacer le sang, mais l'agent double doit obtenir le plus de renseignements possible. Il n'y a pas eu un, le sang. Non, je t'avais vu je coulir. En tout cas, je t'avais un peu toujours à la fin avec le man. Perrault transporte son corps sur son matelas pour avoir une relation sexuelle. Mais il en est finalement incapable. Perrault ira-t-il jusqu'au bout de son horrible récit ? Après des années d'attente à chercher le moyen d'extirper des aveux à l'homme, le moindre faux pas de l'agent double pourrait faire avorter l'opération. Le 11 janvier 2010, l'opération imaginée par différents corps policiers pour obtenir les aveux d'Alain Perrault sur le meurtre de Lynn Massicotte entre dans sa phase finale. Le meurtrier livre avec détail le récit de la soirée du 17 juillet 2003 à un agent double qu'il croit être au sommet d'une grande organisation criminelle. Certains d'impressionner le patron de l'organisation, Perrault raconte que vers 22 heures, il a reçu un appel de Francine Massicotte, la sœur de Lynn. D'abord stressé par les questions de la femme, il a pensé à utiliser la situation à son avantage pour se débarrasser du corps de sa victime. Perrault a mentionné à Francine qu'il ne savait pas c'était quoi l'auto de Lynn Massicotte. Il lui a demandé, Francine lui a décrit, sachez d'un pontière, Sunfire, noir, tel type de modèle, les portes aussi. Et M. Perrault avait pris ces indications-là sur un petit papier à côté de son téléphone en notant bien ce que Francine lui disait. Maintenant en mesure d'identifier la voiture de sa victime, Perrault l'approche de la fenêtre de son appartement. Il réalise alors que le coffre est plein. Transporter le corps jusqu'à la banquette arrière de la voiture l'expose davantage, mais Perrault n'a pas d'autres options. Sans perdre son sang-froid, Perrault passe le corps de Lynn par la fenêtre de son appartement. Il dépose la dépouille sur la banquette arrière et s'installe sur le siège du conducteur. Pour ne pas se faire remarquer, il éteint les phares. Pour s'assurer que Perrault n'est pas en train de mentir dans le but d'intégrer la bande criminelle, l'agent double lui demande des détails que seul le meurtrier de Lynn Massicotte pourrait connaître. Moi, je connais ma soeur. Je savais qu'elle travaillait l'équipement de pêche. Je savais qu'elle avait une pelle. Je savais qu'elle avait une boîte. Je savais qu'elle avait son petit kit d'urgence. Quand il a dit qu'il a ouvert le coffre qu'il était plein, c'est comme s'il avouait que c'était lui. Il n'y a personne qui savait. Il a dit des choses que seuls les enquêteurs savaient et nous, on savait. Lors de l'interrogatoire dans la technique de Mr. Big, M. Perrault avouera qu'il est allé disposer du corps de Lynn Massicotte sur la rive sud et qu'il a descendu sur les battures du fleuve, qu'il a vu un petit poste électrique, qu'il a sorti le corps de l'auto, qu'il a descendu le corps sur les battures et qu'il a disposé du corps de Lynn Massicotte à cet endroit-là. Mais malgré les précautions qu'il prend, Perrault néglige quelques détails. Il y avait eu de la terre de retrouvée sur les roues côté passager. Cette terre-là avait été analysée par un laboratoire à Québec et il nous avait démontré que ça provenait du bord du fleuve. C'est des traces de terre rouges. J'ai repris son auto. Il a rassé du neige. Il a venu comme du doudou. Il a rassé de ça. Le neige, le doudou. J'ai rassé de son auto. Je ne serais pas rassé. Suite à ses déclarations, Perrault croit être monté dans l'estime du grand patron. Il vient en fait de fournir aux enquêteurs les éléments qui le placent hors de tout doute comme étant le meurtrier de l'île de Massicotte. Cette même soirée-là, je procéderai à son arrestation au terminus d'autobus de Sainte-Foy pour l'amener à la centrale du parc Victoria pour qu'il soit interrogé encore une fois pour savoir et comprendre pourquoi il avait posé cette chaise-là à l'époque. Mais M. Perrault n'a pas fait d'aveu supplémentaire lors de cet interrogatoire. L'arrestation de Perrault réjouit les proches de l'île de Massicotte et les enquêteurs qui, pendant six ans, n'ont jamais perdu espoir. Le lendemain, ils sont venus me chercher et ils m'ont expliqué un petit peu ce qu'ils avaient fait. Il y a 4 ou 5 enquêteurs qui avaient travaillé sur ce cas-là en cold case. C'était quasiment qu'ils ne broyaient pas tellement qu'ils étaient contents, fiers de leur travail. Moi aussi, j'étais bien fière. J'étais très fière. Le 17 janvier 2011, le procès d'Alain Perrault s'ouvre au palais de justice de Québec. Il plaide non coupable à une accusation de meurtre au premier degré. Perrault espère voir l'enregistrement de ses aveux retirés des preuves fournies par la couronne. Il prétend avoir fait ses déclarations sous pression. Mais la requête des avocats de Perrault est rejetée par le juge. L'intégralité de ses confessions est finalement montrée aux membres du jury. Le 11 février, les jurés rendent leur verdict. Même si on est convaincus noirs de tout doute qu'ils devraient être déclarés coupables de meurtre au premier degré, on reste toujours avec un certain stress que quelque chose que les jurés n'ont pas compris ou qui a été mal expliqué à la cour. Alain Perrault est déclaré coupable de meurtre au premier degré. Il est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération avant 25 ans. Un mois plus tard, le 9 mars, les avocats de Perrault tentent de faire renverser le jugement. Près de deux ans plus tard, en mai 2013, la cour d'appel se prononce toutefois en faveur du verdict préalablement rendu. Le meurtrier devra purger sa peine. Mais Perrault n'a pas dit son dernier mot. Le 16 août 2013, il demande à la cour suprême de casser le jugement. Il est à ce jour toujours en attente d'une réponse. Je pense souvent au fait de comment ma vie elle aurait évolué si elle serait encore là, si je n'aurais pas déménagé de Chambly, si j'aurais eu encore les mêmes amis, si elle aurait été là pour me montrer toutes les affaires de femmes. Toutes ces affaires-là, toutes les choses qui m'ont manqué. je pense souvent, oui, tous les jours. Mais mon deuil est fait. Je n'ai plus envie de pleurer. C'est sûr que des fois je triste encore, ça me fait de la peine, mais je pense que c'est quand le verdict a été donné, c'est en temps, c'est coupable, je pense que sans le vouloir, sans m'y attendre, sans rien, ça le clôt quelque chose. Tourner la page. La réflexion que j'ai là-dessus, c'est que ce n'est pas la faute d'un site de rencontre qui fait qu'un homme commet un acte de cette sorte. Ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Les rencontres sur Internet ne sont pas nécessairement dangereuses. Mais il faut respecter certaines règles. S'assurer d'avoir laissé les détails du rendez-vous et surtout, le tenir dans un endroit public. Les précautions prises par Lynn et ses proches auront au moins permis d'identifier Alain Perrault et de mener à son arrestation. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada